C'est quoi l'amitié pour vous ? C'est pour confier à peu près à tout le monde nos secrets, nos joies de vivre et aussi quand on se dispute, c'est pour améliorer notre relation. Alors graines de philo, c'est surtout pas un cours de philosophie, c'est une approche de la citoyenneté et du vivre ensemble. C'est à la fois ce qui va permettre aux enfants de développer leur écoute et à la fois d'avoir une véritable analyse des éléments qu'on leur transmet et d'apprendre tout doucement à l'affirmer comme il faut. L'année dernière, quand on faisait la pause philo, on disait des trucs faux mais comme on voulait participer, on voulait dire des trucs faux. Et donc maintenant, comme j'ai vu, parce que d'un moment moi aussi je l'ai fait, du coup je me suis dit que c'était pas top et donc du coup j'ai arrêté. Ce qui a changé depuis l'année dernière, c'est que maintenant je me dispute moins avec ma soeur et je suis un peu plus gentille avec mes parents et certains professeurs et d'autres personnes de la vie de tous les jours. Et je suis un peu plus libre de ce que je vais dire et donc c'est ça qui a changé. Et maintenant je suis libre. Parfois j'avais une copine, c'est-à-dire que Magdalena qui avait fait la décolle, elle était pas très sympa avec nous et quand en fait on faisait semblant d'être son amie. C'est pas très sympa pour elle parce que... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment tu réagirais aujourd'hui si elle était encore là ? Bah je veux dire et la vérité, que je veux pas trop être son amie. Ils sont pas trop jeunes parce qu'en fait un enfant a un esprit beaucoup plus libre qu'un adulte et en réalité c'est vraiment à ce moment-là qu'on sait très bien qu'un enfant apprend les langues étrangères avec de grandes facilités et à la fois il apprend une façon de penser de façon beaucoup plus ouverte. Je lui dirais qu'à la pause philo, tu peux dire tout ce que tu ressens. Si tu te sens pas bien avec les copines, si t'as des problèmes, si t'arrives pas à se caler, tu peux te vider et dire bah moi j'aime pas quand elles font ça, j'aime quand elles font ça. Elles m'éclurent souvent et donc tu peux te vider, ressortir tes sentiments et bah comme ça, ça aide à leur dire en face et ça fait évoluer l'amitié. En règle générale, les enfants qui ont déjà suivi la pause philo sont plus libres dans la parole, ont plus de facilité à parler devant tout le monde, alors que quand c'est la première fois, ils sont un peu plus hésitants, ils ont du mal à parler devant tout le monde. J'ai dit tout ce que j'avais en fond de moi et c'était bien quand on partageait les secrets et tout ça entre nous. Pourquoi ça te donne envie de revenir aujourd'hui ? Je trouve que c'est bien qu'on me dise ce qu'on voit, ce qu'on aime. Il y a aussi la pertinence des propos mais comme j'ai dit aux enfants, il n'y a pas de mauvaise réponse, d'accord ? Chacun est libre de donner sa propre réponse, son point de vue et en règle générale, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils sont super pertinents, ils ont des bons arguments, ils ont beaucoup d'exemples. Mia, déjà, elle m'avait expliqué que c'était bien et qu'on pouvait ressentir plusieurs choses et qu'on pouvait s'exprimer. Et aussi que c'était mieux de tout dire que ça reste au fond de notre cœur parce que sinon, enfin, c'est quelque chose qu'on ne va pas se pardonner quand on sera plus grand. Le bilan est plus que positif, les enfants ont exprimé eux-mêmes à quel point ils avaient pu se construire, à quel point ils avaient pu s'ouvrir vers le monde et à quel point ils ont trouvé un petit peu leur moi intérieur. Donc ça, c'est important et à la fois, on se rend compte que sur la ville d'Antibes, avec l'ensemble des animateurs qui ont été formés, on est aujourd'hui un véritable exemple et je pense que l'on va essayer de le développer dans beaucoup plus d'endroits que celui que l'on connaît aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada